Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tutoriel pour savoir comment bien scanner une carte Magic. Donc on va commencer par voir comment une grande partie d'entre vous scanne des cartes. Vous commencez par ouvrir votre scanner, vous mettez votre carte, vous scannez, vous rouvrez votre scanner, vous retournez votre carte et vous re-scannez. Malheureusement ça ne va pas vous faire de super résultat. Alors comment bien scanner une carte ? Tout d'abord commencez par ouvrir votre scanner et nettoyer le couvercle avec un essuie-tout légèrement imbibé d'eau. Pareil pour la vitre de votre scanner, nettoyez-la intégralement avec un essuie-tout légèrement imbibé d'eau et n'oubliez pas les rebords qui vont récupérer toutes les saletés. Prenez votre carte et commencez par retirer toutes les pochettes. Ensuite prenez deux autres cartes, ici j'ai pris une île et une montagne. Placez la montagne en dessous de l'île et l'île plaquez-la bien contre le rebord de votre scanner. Ensuite venez plaquer votre carte contre l'île, puis à l'aide de la montagne retirez l'île sans que la carte ait bougé. Si vous avez une carte bord noir à scanner, vous allez avoir besoin d'un fond le plus sombre possible. Ici j'ai pris une feuille de papier noir. Posez-la délicatement sur votre scanner, refermez et vous pouvez scanner votre première face. Ensuite rouvrez votre scanner, retirez votre carte. Je vous conseille d'utiliser une pochette souple pour éviter d'abîmer votre carte. Voilà, tout simplement. Donc vous retournez votre carte et pareil, le même système avec l'île et la montagne. Vous venez plaquer votre carte contre l'île bien délicatement. Vous retirez l'île. Vous remettez un fond noir ou une feuille noire ou tout ce que vous pouvez trouver sous la main. Je vous conseille aussi les d'autres classeurs ultra pro qui sont bleu foncé ou noir, ça peut faire l'affaire. Et voilà, donc c'est bon. Vous avez scanné vos deux côtés. Si vous avez une carte bord blanc, c'est exactement la même chose. Vous reprenez votre île et votre montagne. Vous replacez vos cartes correctement. Vous retirez l'île. Et vous scannez cette fois-ci avec un dos blanc. Sachant que la plupart des scanners, enfin quasiment tous, ont un dos blanc de base. Vous n'avez pas besoin de mettre une feuille blanche derrière. Vous retournez votre carte. Pareil, vous réutilisez votre île et votre montagne pour bien plaquer votre carte et qu'elle soit bien droite. Vous retirez l'île. Et cette fois-ci, vous mettez un fond noir puisque les dos des cartes Magic sont quasiment toujours noirs. Vous rescannez et vous avez donc votre scan. Au niveau du logiciel maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur la case aperçue. Vous allez attendre que le logiciel vous donne l'aperçu de votre carte. Recadrez grâce aux cadres et aux petites flèches sans mordre sur les bords. Soyez un petit peu large. Puis, au niveau de la résolution, je vous conseille fortement d'utiliser une résolution de au moins 600 ppp. C'est les points par pouce. Donc, c'est la résolution de votre image. Plus vous allez avoir de points, plus votre image sera bonne. Mais d'un autre côté, elle sera aussi très très lourde si vous utilisez plus que 600 ppp. Donc, je vous conseille de rester à ce niveau. Si vous utilisez moins de ppp, votre image sera floue. Et ce n'est pas du tout ce que vous cherchez pour faire une image de bonne qualité. Ensuite, cliquez sur numériser. Vous pouvez l'enregistrer là où vous voulez. Vous lui donnez le nom que vous voulez également. Et surtout, dans le format de l'image, je vous conseille de le mettre en JPEG. Surtout pas en bitmap, ni en TIFF, ni dans les autres formats à vrai dire. Le JPEG, c'est ce qui va vous permettre de le mettre le plus facilement sur les forums, et ainsi de suite, par mail. Tout ça, tout ça. Donc, je vous conseille vraiment de rester sur ce format-là. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK et à numériser l'image. Ça va durer à peu près une minute. Le truc étant que je vous conseille fortement de ne rien ouvrir à côté sur votre ordinateur, puisque ça va demander beaucoup de ressources à votre PC. Donc, si vous voulez éviter les erreurs et avoir à rescanner, je vous conseille de ne pas faire tourner autre chose en même temps. Et voici donc le résultat final. On voit bien apparaître tous les petits défauts autour de la carte. Bien évidemment, ici, le but était de faire le scan le meilleur possible, donc de bien se rendre compte de l'état de la carte. Si vous souhaitez masquer tous les petits défauts de votre carte, il vous suffira d'inverser le fond de votre image, à savoir utiliser un fond blanc pour les cartes à bord noir et un fond noir pour les cartes à bord blanc. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous servira. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501